Originaire de l'Amérique tropicale, cette plante croit en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Australie, en Asie méridionale, dans l'Europe méridionale et centrale. On peut même la cultiver dans les îles britanniques. L'épi de maïs est fait de rangées de grains séparés. Chaque grain est vraiment un fruit ne renfermant qu'une seule graine. Voici ce fruit. Étant donné des conditions favorables, chaque graine produit une nouvelle plante de maïs. Voici dans un sol fertile une graine qui commence à croître. La radicule pousse de haut en bas. Elle ne tarde pas à se couvrir de nombreux poils radiculaires. Regardez la plumule. Elle pousse de haut en bas alors que d'autres racines continuent à pousser de bas en haut. La plumule a une pointe dure et fine qui perce la surface de la terre. Le jeune maïs croit maintenant au-dessus du sol. L'équilibre de la plante est maintenu par les racines qui se ramifient sous le sol. Plus tard, les feuilles se développent et à mesure que leur lame se déploie, leur surface offre au vent une grande résistance. La venue de nouvelles feuilles augmente encore la résistance de la plante au vent. Si la plante peut résister au vent, c'est qu'au-dessus du sol croissent de nouvelles racines qui fixent solidement le maïs. On les appelle racines de soutien. Comme d'autres plantes vertes, le maïs absorbe l'air et rejette des gaz. Il se sert à cet effet des orifices minuscules, appelées somates, qui sont dans ses feuilles. Prenez un morceau de feuilles et grossissez-en considérablement la surface. Vous verrez un de ces somates en action. Quand il est ouvert, la plante absorbe l'air et rejette aussi ses gaz perdus. Par mauvais temps, l'orifice se ferme. Aussi la pluie n'étoute tel point la plante. Par contre, les gouttes tombent de feuille en feuille jusqu'au sol. Les racines permanentes du maïs se trouvent à environ 5 cm sous le sol. Les racines ont de larges ramifications qui fixent solidement la plante dans la terre. Les poils radiculaires se développent et c'est par eux que la plante absorbe l'humidité de la pluie ainsi que les sels minéraux dissous dans le sol. Dans un poil radiculaire très grossi, vous pouvez voir le contenu vivant circuler à l'intérieur. Les sels minéraux absorbés par les poils radiculaires sont essentiels à la plante. Nous en avons la preuve. Si nous faisons pousser le maïs dans des bocaux spéciaux, en supprimant plusieurs sels minéraux, un sel de chacun des différents bocaux, nous pouvons voir ce qui est vraiment nécessaire à la croissance du maïs. La plante du bout a tout ce qu'il lui faut. La seconde est sans phosphore. La suivante, sans potassium. Celle-ci, sans magnésium. Celle-là, sans calcium. Cette autre, sans fer. Et cette dernière, sans azote. Une plante avec tous les sels minéraux nécessaires, comme celle qui est au bout, à gauche, pousse rapidement. Elle court le risque, en poussant, d'être brisée par le vent. Mais il en sort une deuxième série de racines de soutien, qui la fixe solidement au sol. Une plante en pleine maturité offre une grande résistance au vent. D'où le développement d'une troisième et par pas d'une quatrième série de racines de soutien. La dernière série est au niveau le plus haut. Une plantation de maïs en pleine maturité est d'une épaisseur et d'une hauteur telle qu'un homme pourrait s'y perdre. Quand la plante est arrivée à pleine maturité, elle fleurit. Viennent d'abord les égrets ou fleurs mâles. Regardez leur développement. Lequel prend en fait dans les 14 jours. Mais cela dépend de la température. Les épis mâles sont près du sommet de la plante. Et plus bas poussent les panaches pendants ou fleurs femelles. Maintenant, regardez-en le développement qui demande aussi 14 jours environ. Mais que nous avons assez à votre intention. Les fleurs femelles, pleinement ouvertes, sont en fait un bouquet de stigmates. Chaque stigmates a plus de 25 cm de long. Quand les fleurs femelles sont ouvertes en bas, les égrettes au-dessus mûrissent. Chaque égrette a trois étamines. De celles-ci sortent de longs et minces filets d'où pendent les enterres qui contiennent les grains de pollen. Quand le vent souffle sur les égrettes, ou si on secoue celles-ci, les enterres mûres répondent d'une pluie de pollen. Vous voyez maintenant pourquoi les fleurs femelles se trouvent sur la plante au-dessous des fleurs mâles. Le pollen des fleurs mâles tombe sur les fleurs femelles. Le pollen que vous voyez tomber peut venir d'une égrette de la même plante ou d'une autre plante. Dans leur chute, les grains du pollen sont pris par les poils gluants qui se dressent sur la surface des longs stigmates. Regardez ce grain dans une vue de premier plan. Dans la solution sucrée couvrant le stigmate, le grain de pollen commence à développer un long tube. A l'intérieur, le tube est plein d'activités. Comme vous voyez dans ce schéma, le tube pousse vers le bas dans le stigmate. Il atteint l'ovaire au bout du long stigmate et entre dans l'ovule. Dans le tube de pollen qui pousse vient un noyau mâle, le sperme. Celui-ci est attiré par la cellule femelle de l'oeuf de l'ovule et s'absorbe en elle. La cellule de l'oeuf forme un embryon d'où peut sortir une nouvelle plante de maïs. Un second noyau mâle se joint à un second noyau femelle et alimente le minuscule embryon. A l'intérieur de chacun des ovules, ici à la base des fleurs femelles, se développe l'embryon. Les ovules se transforment en graines d'où sortiront les nouvelles plantes de maïs. A mesure que les ovules se développent, les fleurs femelles se déchaîchent peu à peu et l'épi familier se gonfle et mûrit. Voici une nouvelle phase du développement. L'épi est presque à maturité. Enfin, l'épi est mûr et le maïs est prêt à être récolté. Le maïs est un des principaux aliments du monde. C'est un précieux aliment, surtout pour le bétail de toutes sortes. Dans de nombreux pays, on fait du pain avec certaines espèces de maïs. Le maïs est une plante remarquable.